A présent, le troisième et dernier volet consacré au 20e anniversaire de mai 68 en Alsace, Paul Kobich, Bernard Stemfer. Personne n'a rien compris à cette situation de l'Alsace qui a été une explosion. Comment l'Alsace, qui traditionnellement était la terre de la tranquillité, entre guillemets, comment c'est l'université de Strasbourg qui explose la première, il faut bien le dire. On sait qu'à Strasbourg, les taupes situationnistes avaient bien travaillé depuis deux ans et les cours dispensés par le sociologue marxiste Henri Lefebvre n'ont pas été pour rien dans la formation d'un noyau dur capable d'exploiter la situation. Pourtant, le doyen Livet a aussi psychanalysé mai 68. C'est à minuit, en discutant avec quelques étudiants qui cherchaient à pénétrer dans la faculté de l'Esplanade, qu'il eut une illumination. Alors, nous avons fait ouvrir la porte. J'ai eu affaire au bonheur, si vous voulez. Et il dit, nous voulons coucher. Il dit, vous voulez coucher ? Vous voulez entrer ? Vous voulez coucher ? Oui, nous voulons coucher. C'est une drôle d'idée, ça. J'ai couché dans la faculté, écoutez, moi de mon temps, dès qu'on voyait plutôt un bâtiment universitaire, on partait plutôt que d'y entrer. Maintenant, nous voulons coucher. Écoutez, s'il n'y a que ça et que ça peut vous faire plaisir, je vais vous faire donner des couvertures. Ah non ? Surtout pas ça. Et c'est à ce moment-là que la lumière s'est faite de mon esprit. Surtout pas ça. Je lui dis, l'université, c'est la mère. Les professeurs l'ont épousée et vous voulez les remplacer. Le malheur des maris, c'est qu'ils perdaient bien autre chose que la simple possession de l'alma mater. Je crois qu'il n'a plus été possible d'enseigner de la même façon parce qu'on se rendait compte que, finalement, le savoir avait été remis en cause, mais qu'on devait être plus attentif à ce que l'on disait et à en savoir la visée, la fonction, la figure. L'autorité ne faisait plus savoir et le savoir ne faisait plus autorité. On peut résumer ça ? Je pense que oui, la formule est assez bonne. Du moins, il fallait que le savoir trouve les moyens de faire autorité par la cohérence plus grande et non par une espèce d'inspiration, je dirais, de droit de donner, de droit divin. Que reste-t-il de mai 68 ? Pour certains professeurs, l'université reste plus menacée que jamais, mais plus par ses étudiants. La contestation, elle ne vient plus de l'intérieur de l'université, mais elle vient, je dirais, il me semble-t-il, de l'extérieur. Enfin, on est en train de nous demander de l'extérieur, mais votre savoir, qu'est-ce que vous en faites, à quoi il sert ? Et ce que je crains, personnellement, et ce qui n'était pas le cas en 68, il me semble-t-il, c'est qu'on est en train de remettre en cause tout simplement, je veux dire, une sorte de savoir désintéressé. Pour moi, mai 68, ça a surtout apporté une capacité d'analyse politique qu'on a gardée, une certaine méfiance à l'égard des pouvoirs, et au fond, je crois que ce qui en est resté, c'est une sorte de fond un peu anarchiste par rapport au pouvoir politique. Il reste aussi quand même l'idée que les choses peuvent bouger. Sous-titrage Société Radio-Canada